Dieu est le propriétaire de tout l'argent et de tout l'or du monde. Ce que Dieu donne ou met entre vos mains, vous en êtes responsable. Lorsque le Seigneur te met quelque chose, met quelque chose entre tes mains, tu en es responsable. Alors le salaire que tu gagnes ou alors l'argent que tu travailles durement pour obtenir, sache que c'est un don de Dieu pour toi. Ce n'est pas parce que tu travailles que l'argent que tu as t'appartient. Même l'argent qui est entre tes mains, c'est un argent que Dieu te confie. Et parce que Dieu te confie cet argent, là tu dois pouvoir en rendre compte. Chacun de nous devrait donc pouvoir répondre très aisément à comment il dépense son argent. L'argent que Dieu a mis entre ses mains. Comment utilises-tu les ressources que Dieu a mises entre tes mains? Pourrais-tu nous dire comment tu utilises cet argent? Pourrais-tu dire, faire un bilan au Seigneur de l'argent qu'il t'a donné depuis le début de cette année, qu'il t'a confié depuis le début de cette année? Es-tu capable de savoir combien tu as dépensé en termes de loisirs, en termes de besoins, en termes de nécessités? Combien tu as donné pour tes offrandes? Combien tu as donné pour tes dinnes? Serais-tu capable de pouvoir dire exactement comment tu as géré ton argent? Si ce n'est pas le cas, sache que le Seigneur m'a fait grâce de concevoir un agenda de finances. Un agenda qui va te permettre de suivre tes finances. Tout comme tu suis ton temps, que tu utilises un agenda pour utiliser, pour gérer ton temps et pour savoir comment tu utilises ton temps, sache également que j'ai mis en place un agenda de finances. C'est un excellent outil pour pouvoir gérer ton argent et pouvoir rendre compte des ressources que le Seigneur met entre tes mains. Si tu es intéressé par cela, rejoins-moi en bio pour pouvoir télécharger l'agenda de finances. Et moi, je te dis à bientôt. Que Dieu te bénisse.